N'oubliez pas de vous abonner sur TikTok et de balancer des likes, on en est à combien là ? 40k likes, c'est pas mal. Vas-y, je vais en balancer là. Ladies and gentlemen, on va accueillir Meminis. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, comment ça va ? Eh bah, ça va très bien et toi monsieur le proviseur ? Eh bah, ça va très bien, écoute poulet. Bon, dis-moi tout, prénom ? Brian. Oh la vache... C'est sérieux ? Qu'est-ce que... Ouais, 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 je suis sérieux, ouais. Ok. Non, je crois que c'était un... J'ai pas choisi mon prénom. Non, non, mais tu peux le changer quand même. Ouais, mais flemme un peu quand même. Ouais. Ok. Âge ? J'ai 23 ans. T'as 23 ans, tu t'appelles Brian ? Ouais. Ok. Ok, ok. Tu voulais pas réussir dans la vie, c'est ça ? Euh... Ouais. Ok, vas-y, bah, qu'on continue, qu'on continue. P.I. du coup ? Je suis français, mais j'habite au Québec. Ah oui, d'accord, ok. Il y a une vraie volonté de suicide social, en fait. Oh, fuck. J'ai déménagé parce que je devais aller travailler dans un laboratoire. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils acceptent pas des personnes qui n'ont pas d'expérience en France. D'accord. Mais t'as le Covid, là ? Non, du tout. Ok. Vas-y, t'inquiète. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Désolé. Et du coup, t'es en troisième ou quatrième phase de ton cancer du poumon ? Euh... Phase terminale. Ok. Bon, bah, super. Bah, n'oublie pas de faire des dons, hein. Ok. Donc, du coup, souris. T'as quoi en souris, poulet ? J'ai une GeForce 502. Euh... Ge502, héros, là. T'as une quoi ? Une GeForce ? Mec, tu sais que GeForce... Non, une Ge. Ouais, d'accord, ok. C'est une carte graphique des années 80, quoi. GeForce, mais bon. Ok. Ok. Donc, une Ge502, en fait. Ouais. Ok. Ge502, donc, qui est parfaite pour... Bah, pas les FPS, quoi. Non, mais je plaisante. Ge502, non, ça va. C'est très bien, Logitech. Ok. Clavier. Euh... J'ai un Corsair, euh... Qui a... Je sais plus quoi. Qui a 70, qui a 90, qui a 90. Ouais, qui a 70, qui a 90. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Quelle touche ? Euh... Quelle touche ? Vas-y, tu connais pas les... Là, déjà, ça en dit long, hein. Du Sherry, Mix Brown, Blue, Speed... Euh... J'ai commencé le PC il y a deux mois. Ok. Mais t'as acheté un Corsair K70, et tu sais pas tes touches. Bah, euh... Non. Bah, je comprends pas les touches, euh... C'est-à-dire. Ok. Donc, Corsair K70, il a un partenariat. Avec une marque qui a universalisé majoritairement les touches mécaniques. Cette marque, c'est Cherry. Comme la cerise, en anglais. Et donc, du coup, la plupart des claviers mécaniques utilisent la mécanique... Enfin, la mécanique... Les mécaniques... Les switches, pour le coup, qu'on appelle. Parce que c'est le truc qui est sous la touche, là. De la marque Cherry. Et à chaque fois, c'est les Cherry MX Brown d'une certaine couleur. Cherry MX... Pfff... Je sais plus. Speed, machin. Tu sais pas ça ? Non, je sais pas. Non, non, mais c'est juste pour savoir que... Parce que dans le K70, tu peux avoir le MX Brown. Tu peux avoir... Tu peux en avoir plusieurs. Mais je savais pas du tout. Les switches, pas les touches. Ah oui, et vas-y, traduis switch en anglais. Une touche, quoi. Un interrupteur, en fait. Un écran en hertz. 144 hertz. Ok. Et... C'est en 24 pouces, ouais. Enfin, 24-5, quoi. La Rolls Royce, quoi. Le truc bien. Ouais, c'est ça. En AOC, en plus. Franchement, il est bien. Ok. Tapis de souris, ouais, je vois. C'est un tapis de souris Corsair aussi. Je sais plus ce que c'est, mais c'est... Ouais, non, c'est le cupad, c'est SteelSeries, je sais plus. Mais oui, je vois. Casque ? C'est un HyperX Cloud 2. Ok, parfait. Ah oui, tu t'es mis bien, quoi. Et connexion en ping ? Oui, oui. T'as quoi en ping ? Sur R6 ? Oui, oui, parce que sur Fortnite, je m'en parlais plus. J'ai 36ms. Ok, 36 de ping. En jouant sur les serveurs East US ou EU ? US. En EU, j'ai essayé, je fais à... 76. Ouais, entre 70 et 100. Ok, nice. Donc ça, c'est pour la partie technique. Ok, c'est important de le savoir. Pour ceux qui demandent, du coup, pourquoi est-ce que je demande ? Parce que j'aime bien commencer par le commencement. Et si je pose pas ces questions et qu'à un moment, je m'aperçois que le aim, il est flingué et que le mec, il me dit qu'il joue avec une table Ikea dans son jardin. Voilà, bah je peux pas, voilà. En termes de FPS ? Je suis au max, je suis à 144. Oui, d'accord. Que t'as, d'ailleurs, que t'as bloqué. J'ai pas bloqué. Bah, fais-le. Ça dépend de ce que t'as comme PC, mais bon, t'as quoi comme PC ? Bah, j'ai un bon gros PC, là. J'ai un Gigabyte 360 GTX. 30-60 ? Ouais. Ok, ok. Oh merde, j'ai dit 360, désolé. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Mais t'es pas obligé de dire Gigabyte, en fait ? Ouais, parce que j'avais le nom sous les yeux, en fait. Mais... Oui, oui, mais le chipset... Mais bon, ok, ok. Du coup, après, juste dans les settings in-game, sensibilité horizontale, verticale ? C'est les mêmes que toi. J'ai pris les mêmes settings que t'avais fait sur la vidéo. 10-10-35... Voilà. Ok. DPI. En gros, la sensibilité qui est interne à ta souris. Est-ce que t'as pas tout à fait ça ? Oui, c'est pas la sensibilité à ta souris. Euh... Je dois être à 2000... 2000 de DPI ? C'est ça ? Non. Bah, je suis à 1800. T'es à 1800 DPI ? Ouais, sur J-Up, c'est 800 PPP, c'est ça ? Euh, oui, oui. DPI dot par inch, ou en français, point par pouce. Effectivement. Oui, PPP. Donc, je suis à 400. Donc, combien même t'aurais mis la même sensibilité que moi ? On parle pas du tout le même langage tous les deux. T'as une sensibilité, elle est au moins deux fois et demi supérieure à la mienne. Ok. Il faut que tu te mettes en 400 DPI. Je recommande vivement de ne jamais dépasser les 800 DPI. D'accord. Je me suis mis à 800. Ouais, ok, mais tu seras toujours deux fois supérieur à moi. Est-ce que tu trouves que t'as un aim de ouf ? Oui et non, ça dépend. Des fois, non. Du coup, j'aimerais vraiment travailler ça. Quitte à te mettre à une sensibilité, ça va pas trop te changer, etc. Mets-toi un truc du genre 12-12 dans les sensibilités horizontales et verticales dans le jeu. Mais dans le DPI, mets-toi en 400. Ça va être bizarre sur Windows. Tu vas avoir l'impression de traîner ta souris. Tu vas faire ce qui est écrit à l'écran, là. 400 DPI et tu mets ça. Ok. Après, il va falloir qu'on discute du FOV et du ratio. Est-ce que je suis à 400 ? Normalement, oui. Sur ton G-Hub, tu peux enlever directement sur le G-Hub les autres trucs. Tu peux faire en sorte d'avoir que 400. Comme ça, ça t'évitera d'appuyer sur le bouton qui change ton DPI on the fly. Et à gauche, là, tu as le taux de rapport. Je suis à 1000, là, ouais. Ça, c'est la vitesse de discussion entre ta souris et ton PC. Ça veut dire 1000 Hz égale 1 millisecond. Les FPS en moyenne, tu m'as dit que tu n'avais pas bloqué à 144, mais ça ne descend jamais en dessous de 140 ? Non, ça ne descend jamais. Ton ratio et ton FOV ? 4 tiers et FOV au max. Ensuite, tous les settings graphiques, tu les as mis comme moi ? Oui, c'est ça. Pour ton anti-aliasing, tu es en TA, par exemple. Je suis en TA, ouais, c'est ça. FOV ratio, 90, 4 tiers. Comment tu tiens ta souris ? Avec la POV en pleine main. Genre, tu la chopes à pleine main, quoi. Je l'ai à pleine main, puis après, des fois, je la bouge avec les bouts du doigt. C'est deux types de tenues de souris différentes. À quoi ça correspond ? La palme, c'est ça. Ok, comme moi. Donc, tu bouges beaucoup l'avant-bras ? Oui, et le poignet aussi. J'étais beaucoup en fingertip, des fois aussi. Bah du coup, lequel ? Comme j'ai changé la sensibilité, là, je suis en palme. Ok, donc on verra in-game. Si à un moment, ton corps, entre guillemets, part sur un autre truc, laisse-le. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ok. Pour du palme, la 502, elle est bien. Pour du claw et du fingertip, elle n'est pas ouf. Elle est grosse, quand même. Mais bon, ce n'est pas très grave. Là, il vaut mieux partir sur une G Pro ou un truc comme ça. Quand est-ce que tu as commencé à jouer ? J'ai le jeu depuis sa sortie, en fait, sa sortie officielle sur console. 2015, décembre, ok. J'ai commencé récemment sur PC. Deux mois sur PC. Tu peux le faire dans les propres. Inversement. Attends, il y a les propriétés ou plus FPS underscore max 100. Ça, ça marche sur CS. Mais alors sur Steam, ça marche depuis 20 ans, ce truc-là. Le mieux, ça reste d'aller dans ces gamesettings.ni. Donc, ils ont fait comme Steam. Ok. Connais-tu toutes les meubes par cœur ? À travailler. Je les connais par cœur, mais les calls, je ne les connais pas forcément. Enfin, ça dépend des gens avec qui je joue. Il y en a qui vont me dire, par exemple, l'esca jaune, pour moi, c'est l'esca blanc dans celui-là. Ok. Map favorite, c'est pourquoi ? J'aime beaucoup Bank et Canal. Pourquoi ? Je ne considère pas avoir un name de fou. Donc, du coup, je prends les gens vraiment par derrière. Et... Ouais. Et... Un truc que je fais au Québec, j'imagine. Je les contourne. Je les contourne. Ah oui, c'est souvent comme ça qu'il faut faire. Donc, tu contournes et tu préfères par derrière. Non, mais à 23 ans, je crois que t'es lucide. Ah bah, j'ai vu ton grade, du coup. J'espère qu'il ne représente pas ton niveau de jeu. Non, je réfléchis un minimum, quand même. Ouais. Enfin, on va te réfléchir. Il faut qu'il y a des têtes. Ok seniors, check your pacemakers. Tu peux me tuer. Ah ouais, c'est... Tu veux que je te tue ? Ok. Ouais, vise la tête. Ouais, du coup, c'est vraiment dur à... À quoi ? La sensibilité est vraiment lourde, en fait. Ok. Mets-toi en face. Ton tapis, c'est un tapis de souris normal ? Le... Je définis la normalité comme c'est pas un tapis de clavier, quoi. Est-ce qu'il va sur le clavier ? Il fait la taille de mon clavier. Il fait la taille de mon clavier. Il fait que la taille de ton clavier. Il fait pas, comme certains, la taille du clavier, plus la taille d'un tapis de souris normal, plus la table du fer à repasser à côté. Ah non, 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 du tout. C'est juste un carré de la taille du clavier, en fait. Reviens en arrière. Mets-toi contre les toilettes de chantier, là-bas, là. Soulève ta souris pour aller sortir de ton tapis de souris à gauche. Non, pas lève ta souris, trou du cul. Soulève ta souris. Ah, ouais. Soulève-la du tapis. Sors du tapis à gauche et emmène ta souris jusqu'au tapis de l'autre côté à droite, jusqu'à l'autre bordure. Ok. Ça va être long. Ouais, bon, bah voilà, t'as une bonne sensibilité. Alors, ça va te faire bouger l'avant-bras. Ça, c'est sûr. Stop, ton crosshair. Plus la merde. On dirait un crosshair de console, là. Le mur, derrière toi, t'essaies de faire un tir groupé, là, en t'approchant. Oula. Tu voulais dessiner une bite ? Non. Je sais pas. Attends. C'est quoi, là, qu'on essaie de faire, là ? C'est un Pictionary ? Non. Non, mais je sais pas. J'ai l'impression que t'essayais de nous dessiner un truc. Il est parti trop, là. La première balle, elle est partie nulle, là. Encore. Ok. Recule, 2-3 mètres. Même chose. Nul ! Nul ! Nul ! Ah, là, c'était un peu mieux, là. Ok, let's go. Va à l'intérieur, là. Et on y va en marchant, des trucs propres, là. Tu viens lécher les arêtes que en marchant. Fluide et tout. Bam, bam, bam. Sans t'arrêter. Top ! Crosshair placement. Non, toujours pas. Là, ouais. Ouais, ouais, là. Ouais, hésite pas à tirer la tête, hein. Ouais, bah oui. J'ai pas besoin de te demander. T'es en activé au niveau du pencher à gauche, pencher à droite ? En hold, ouais. En maintenir ? Ouais. Ok, A et E. En fait, non. Enfin, oui, c'est A et E, mais j'utilise les boutons de la souris. Donc c'est pas A et E ? Bah j'ai toujours A et E, mais j'utilise les boutons de la souris aussi, en fait. Ok. Va te mettre dans une chambre, là. Derrière la bombe. Dans le coin. Dans le coin. Regarde le coin de la chambre. Voilà. Et bouge pas pendant une heure. T'es au coin, maintenant. Ah non, sérieusement. Quelle est la raison de ça, là ? Pourquoi est-ce que tu voulais t'enlever le A et le E ? Si t'enlèves le A et le E et que tu le mets sur la souris, c'est parce qu'il y a trop de touches sur Rainbow Six ? C'est pas pour que A et E... En fait, tu choisis en fonction de quoi ? De la météo ? Non, c'est parce que je l'avais... Je l'avais seté sur le job. J'ai configuré les touches sur le job et en fait, tu veux, il m'a attribué les touches A et E sur la souris. Il faut faire un choix, poulet. S'ils sont sur la souris, ils sont où ? C'est... Le pouce. Ouais, c'est sur le pouce, ouais. C'est pas très grave si tu me dis, je veux vraiment, vraiment, je veux rester sur les boutons de la souris. Mais en revanche, A et E, il faut que ce soit utilisé pour autre chose quoi. D'ailleurs, il faudrait demander à Prime, qui est la seule personne que je connais comme ça. J'aimerais savoir à quoi lui servent le réel A et E. Faut qu'il inverse A et E. S'il a du mal, c'est utilisé aussi. What ? Genre A pour pencher à gauche, à droite et E pour pencher à gauche. Mais je pense que c'est surtout pour pouvoir se déplacer et se pencher en même temps. C'est pas impulsif. Bah c'est ça en fait. J'y arrive pas. Bah oui, mais moi j'y arrive, je me suis entraîné poulet. Pencher sur la souris, ça me dérange pas à proprement parler. C'est pas dégueulasse et c'est pas si con. Moi j'y ai pensé au début, tu vois. Prime utilise A et E et son utilisateur SC4. J'aimerais bien, je pense que j'ai le numéro que de Marie. Vas-y, je vais essayer de l'appeler. Allo, bonjour Marie. Bonjour, comment tu vas ? Je suis en live, ça va très bien et toi ? Bah ouais, ça va, t'es en stream et tu m'appelles, t'es comme ça. Bah ouais, ouais. Tu connais le joueur Prime ? Un petit peu, un petit peu mais de loin. Ok. Qu'est-ce qu'il utilise pour ses touches A et E ? Parce qu'il se penche toujours avec sa souris. C'est les gadgets, je crois qu'il a mis dessus. Pas de bêtises. Ouais, ok. Faut que je retrouve. Faut que je lui envoie un message. Ça, je peux te filer son numéro. Ouais, bah je veux bien que tu me l'envoies. Eh bah, je t'en prie. Bon live. Ça marche. Tout le monde t'envoie des bisous. Ciao. Bisous. Ciao. C'est plus tard, bye bye. Ah, je sais pas moi. Mais attends, il faut être sûr et certain, tu vois. Parce qu'après, une fois que t'es parti là-dedans, t'as ta gestuelle qui va s'y habituer. La mémoire visculaire apparemment qui existe pas. Mais bon, je vais quand même continuer à utiliser cette arme là. Et donc du coup, après tu vas commencer à t'y habituer. Et si demain, on te dit, ah mais non, mais en fait, avoir les gadgets sur E, c'est trop con. Et tu vas te dire, ah merde, putain, faut tout que je réapprenne. Et ça va te saouler. Y'a rien de pire que de sortir de sa zone de confort et qu'on te dise en fait, ouais, bah en fait, c'est de la merde. Si tu te penches avec la souris, c'est aussi pour gagner de l'espace et avoir un truc sympa sur A et E. Bon, c'est pas trop mal. Maintenant, on continue. Allez, let's go. Eh, qu'on ne fait pas vitesse et précipitation. Le rush après. Bah, l'étage est nettoyé. Après, je t'avoue que... Pourquoi autant de... Juste, je demande, mais... J'ai misclic. J'ai misclic. Ah, d'accord. Ah, putain. T'as eu peur, t'étais concentré, non ? Ouais, un peu. Je t'entendais même plus. Je me suis dit, il va sortir une connerie à un moment ou à un autre. Ah ouais, forcément. Ah ouais, il était à dos, là. Ah putain, on n'est pas rendu. Allez, va me poser une bombe, là. C'est parti. En avant, là. Bam, bam, bam. On pose une bombe. Tac, tac, tac. C'est parti. Ok, on passe la seconde, là. Je vais envoyer des headshots dans tous les sens. Bla, bla, bla. Ok, ça c'est une flash. Reste pas là, t'es mort. Va te mettre dans le garage. But. Laisse ton viseur. Va le buter, lui. Il y en a un troisième. Cross Air Placement. Tu vas te retrouver entre deux feux dans deux secondes. Si tu meurs, tu me dois mille euros. Ok. Let's go. Toi propre. C'est dixième horse, là, à droite. Let's go. Un petit coup. Non. Ah, 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 ah. C'est propre, en ce moment, le... Oh là. Oh, la chasse au terreau. Gros réalisme. Doom, en fait. On dirait Doom. Bon, mais Minis, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ce que j'ai fait, c'était vraiment pop. Ok, qu'est-ce qu'il faut, à ton avis ? De l'entraînement, surtout. Ouais. Faut que je m'habitue à cette nouvelle sensibilité, à ces nouvelles touches, etc. Ouais. C'est tout. Il faut juste de l'entraînement ? Voilà. Ah, ok. Et... Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu suggères ? Non, mais je me moque. Ça manque de fluidité, quoi. Faut que tu fasses que de la chasse au terreau. Tant que ce sera saccadé, comme ça, et qu'on aura l'impression de regarder une présentation powerpoint, c'est pas bon. Donc, au début, ça va ressembler à des trucs un peu pas ouf, comme ça, là. Tu vois, où tu vas rater un peu tes trucs. Et puis après, viens bien travailler. Viens lécher tes corners, comme ça, là. Viens trouver la fluidité, comme ça. Jamais t'arrêter, au final, tu vois. Mais d'avoir cette fluidité, là, quand même, dans le crosshair placement. Indépendamment de la vitesse à laquelle je suis en train de me déplacer, mon crosshair est toujours à l'endroit où il pourrait y avoir un ennemi qui va arriver. À peu près, hein. Après, il y a quand même un réajustement et puis je suis pas parfait. Personne ne l'est. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Un truc que je déconseille fortement, au final, pour une personne qui a un peu du mal, c'est forcément l'ACOG. Tu joues à l'ACOG parce que ça va te rassurer. Parce que t'as l'impression d'être plus précis sur des grandes lignes. En gros, ça va surtout créer une grande différence de sensibilité. Je zoom pas et je zoom dans un 1.5 ou je zoom dans un 2.0 ou je zoom dans un 1x. Le petit X, c'est aussi le coefficient, si je puis dire, de sensibilité que ça va augmenter. Le problème, c'est qu'en holographique, il faut quand même, sur des grandes lignes, par exemple ici, c'est difficile de tout mettre dedans. Avec un ACOG, là, je suis confortable quand je suis en clic droit. Le 1.5, c'est quand même pas mal. Si je suis en train de prendre cette ligne-là, que le mec, il apparaît. Et qu'au moment où il apparaît, je fais mon kill alors qu'il est ici au niveau de l'arête, alors c'est un beau kill. Ça veut dire que t'as un réflexe de ouf. La delta de ton réflexe, il est entre ça et ça. Souvent, c'est parce que c'est un pre-shot aussi, tu vois. Mais si, en revanche, il a le temps d'aller jusqu'ici avant de mourir. Là où là, tu devrais normalement le tuer là, tu vois. Là, c'est ce qui définira le fait que t'aies pas de réflexe, tu vois. Et que tu dois être encore plus chaud et que ton aim est pas encore au point. Et ça, je peux pas le faire pour toi. Ça, je peux rien faire. Ça, c'est de l'entraînement. Ça vient de moi, ça. Je vois quel est ton niveau aujourd'hui. Tu as une impression écran. On se retrouve dans trois semaines. Tu me donnes ta VOD. Je regarde la VOD. Je te dis si t'as progressé ou pas. Une personne qui est gold et qui me dit je sais pas comment je fais pour sortir du gold. J'ai envie de lui dire arrête de lancer des enquêtes déjà. Parce que si t'es joueur gold et que tu te rends pas compte des mécanismes qu'il va falloir que tu changes en toi pour sortir de ton gold, c'est déjà qu'il te manque un énorme truc et il te manque beaucoup de choses, quoi. Que tu peux apprendre sur YouTube en regardant des vidéos, machin. Il y a des choses qui vont pas. Bon, je parle beaucoup mes ministres. N'oublie pas de me blinder de questions, ok ? Ok, oui, pas de ceci. Là, l'angle à gauche, tu t'y mets jamais. Il c'est là ? Ouais, pourquoi à ton avis ? Sûrement parce qu'il a une petite ligne ici, en fait. Et du coup, il prend une sur l'autre sur l'épaule. Tu te commits dans ce truc-là, là. Parce que dans ce genre de... Bah, c'est des trucs tout cons, mais c'est vraiment des déplacements. Jamais je me mets là parce que je sais que le mec qui est en face de moi, s'il prend la formation, il peut faire une espèce de petit décalage de C4 et me balancer un C4 que je pourrais jamais dodge. Jamais je peux jouer, en fait. J'ai pas la latitude que je peux avoir ici de venir me rapprocher, de venir m'éloigner, tu vois ce que je veux dire ? Là-bas, je suis pris au piège, pris comme un rat, quoi. Dès le début du round, je sais pas. Le mec, il t'a défoncé avec OZA, avec l'arme de Thermite, tu vois. Et dès le début du round, t'entends une caméra qui se pète, utilisée avec son arme principale à un endroit de la map. Si c'est une équipe en face, tu sais que le mec, il vient déjà te donner une information. C'est pas l'information capitale qui va faire que tu vas rater ton duel, mais c'est peut-être l'information qui va te faire dire que putain, ce mec-là, il nous a traumatisés avec sa OZA. Visiblement, il vient de spawn, là. J'ai cette information-là, donc je peux déjà envoyer l'information qu'il y a de fortes probabilités que la OZA se mette à cette fenêtre-là parce que tu sais que si le mec spawn là, c'est pour avancer là. Tu vois ce que je veux dire ? Ok ? Chaque information, au final, est capitale, quoi. Enfin, pas capitale, mais chaque information est importante. Il faut être en mesure, en tout cas, de pouvoir traiter l'information pour se dire cette information-là, je n'en ai pas besoin plutôt que de tomber dans une espèce de facilité intellectuelle de dire j'en ai pas besoin, alors qu'au final, si, t'en avais besoin, tu vois. Je sais pas si c'est très clair ce que je te dis. Si, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Les informations peuvent aider à comprendre, enfin, à se mettre à la place de l'adversaire, en fait. Tout le temps. Et se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, et te donne des informations dès le début. Que les gens, souvent, appellent le game sense, le sens du jeu. En français, ça se traduit par la lecture du jeu. Mais j'ai envie de dire, la plupart du temps, les gens qui n'ont pas de lecture de jeu, c'est parce que c'est des gens qui n'ouvrent pas le bouquin, en fait. Ils sont déjà vénères à la couverture. Leur cerveau, ils ont pas envie de lire. C'est le joueur d'échecs qui joue aux échecs en pensant qu'au prochain coup et pas au coup que le mec d'en face va faire et que toi, tu pourrais faire et donc les alternatives que ça pourrait donner. C'est l'anticipation des éléments et des détails que tu peux entendre. Pour avoir ce bon game sense, il faut avoir ce bon situational awareness. Il faut avoir cette bonne ouverture du livre. Il faut aller prendre les informations. Ok. Là, t'as loupé un drone ? Oui, mais j'ai vu une lumière bleue. J'ai vu une lumière bleue, mais finalement, je regarde. On n'a pas modi, donc c'est bizarre. En revanche, le drone t'a donné un endroit par rapport à ça va arriver. Là, tu peux être certain qu'il va y avoir des mecs qui vont spawn à l'est. Et là, je serais pas surpris que le mec retente son droning en face de moi, là. Voilà. Et il était en train de droner au moment où je le tue. Le drone arrive de là. Bon, après, ça, c'est moins parlant que ça l'était par le passé. Il y a quand même le facteur chance énorme. Les informations de... Là, t'as entendu quoi, là ? T'as entendu une explosion ? J'ai entendu une explosion. Tu vois ? Est-ce que c'était plutôt une impact ? Est-ce que c'était un C4 ? Est-ce que c'est un gun 6 ? Tu vois ? Ou une hache ? Tu vois ? Ce genre de truc-là. On dirait plutôt une explosion de thermite, ça. Non, pas du tout. Non ? Non. Ça, c'est qui, là ? H, peut-être. Ah, ça, c'était Amaru qui t'a tué d'en bas, là, Escavert. Ok. Amaru, il y a de grandes chances qu'elle a eu du coup. T'es à droite. En bas, Escavert, là. Et si elle n'arrivait pas vers toi, moi, je savais que si tu faisais pas... L'escalier, c'était l'autre escalier. Escamain. Voilà. Et tout ça, donc, du coup, c'est, en fait, c'est... Même si t'es en train... T'arrives à te concentrer sur ton aim, avec l'effet tunnel, sans avoir l'effet tunnel du aim, au final. C'est ça qui est très dur. Tu joues encore avec Mary ? Non, les amis, Mary est mort de la tuberculose. Apparemment, il l'aurait chopé. Oh là là. Oh, c'était pas mal, ça. Oh là là, quel turn ! Oh, petit finish dans les couilles. Allez, va chercher ton kill. Va te chercher. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Il est pour toi. Je croyais qu'il était mort d'un herpes. Je sais plus, mais je sais que c'est à force d'avoir des... Voilà. Ah, c'est pas cool. Ah, il a glow down. Plus sérieusement. Bon, il y avait pas mal de... Il y a eu pas mal de trolls, mais il y a eu quand même pas mal d'informations à prendre, je pense, aujourd'hui. Un, n'hésite pas à regarder la VOD. Deux, je ne vais pas tergiverser pendant des heures pour la simple et bonne raison que MetaFy, donc si vous voulez un coaching comme Eminis ou un peu différent sur certains trucs, etc. Vous allez sur MetaFy.gg ou alors le lien est dans la description. MetaFy permet à la fin un descriptif de ce qui a été bien, de ce qui n'était pas bien. Il y aura directement en fait la possibilité pour moi de mettre des devoirs en fait à faire par rapport à la prochaine fois, si prochaine fois il y a. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que tu as passé un bon moment ? C'est vraiment très instructif, ce que tu as fait là. Ok. J'en ai pas mon argent, vraiment, c'est super sympa. Mais j'invite tout le monde, enfin ceux qui veulent faire un coach, un coaching, à le faire avec MetaFy. Ah ouais, tu fais de la plus pour moi quoi. Ouais, je fais de la plus pour toi. Parce que vraiment, c'est super instructif, c'est super amusant. Et en plus, t'es très pédagogue. Moi, pédagogue, je crois pas. Ouais, c'est si. Ben, c'est peut-être moi qui comprend vite et bien, mais tes instructions sont très claires. Non, ça non. Il commence le jeu. Je n'ai pas vu le stream, je ne sais pas comment il joue. Non, mais il joue très bien, etc. Et je pense qu'il a une vraie volonté de s'améliorer. All right. Merci infiniment pour tout, mes ministres. Regarde sur le site internet du coup de MetaFy, où je t'envoie le reste des trucs. Et si t'as des questions, t'hésites pas sur Discord, ok ? Ok, pas de soucis. Merci poulet. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi. Je te laisse une bonne soirée également. Bisous. Ciao, ciao. Oh, quelle casse-couille. Oh là 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 là. Il pue la merde en plus, putain. Je suis obligé d'être sympa, tu vois. Mais il pue la merde, quoi. Comme tous les surveillants. Non, il n'y en a pas un seul pour rattraper l'autre, quoi. Eh bien, bah ouais, je te mets une petite place et tout. Je connais les calls. Ça connaît que dalle les calls. Ça lèche pas les arêtes. Il y a tout à reprendre. Il n'y a rien qui va, etc. J'essaye, moi, de faire preuve de bienveillance. J'essaye de faire preuve de bienveillance. Le mec, il est nul comme une bite. Et c'est encore une insulte au phallus. Qu'est-ce que...